Vous le savez mieux que moi, l'entreprise n'est pas le monde des bisounos, c'est pas non plus un monde toujours tempéré. Alors parfois ça éclate en raison de plusieurs situations, des facteurs qui peuvent être internes ou STN, des situations difficiles à gérer, l'entreprise qui traverse une phase négative, une phase descendante, où tout va presque mal, où tout le monde est parfois peut-être sur les nez, où tout le monde, où ça va dans tous les sens. Comment gérer efficacement cette situation quand on est manager, quand on a l'impression qu'on n'est pas en train de ramer dans le courant de la vague et que tout semble nous arriver, tout semble d'ailleurs nous tomber déchu. Jérôme Coucou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça va, j'espère que vous vous votez très bien. Ça va très bien. Mais c'est un bonheur de vous retrouver chaque fois par ici pour parler d'aspects pratiques de gestion d'entreprise. Cela donne, pourquoi pas, des astuces à nos jeunes entrepreneurs de savoir comment gérer plusieurs situations et pourquoi pas aux entrepreneurs confirmés de revisiter aussi certaines notions. Et donc aujourd'hui, nous parlons de gestion de crise en entreprise. Exactement. Vous savez, vous l'avez dit en introduction, la vie de l'entreprise est parfois parchemée de différents obstacles. Et lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, vous devrez psychologiquement et mentalement vous préparer à faire face à certaines situations. On le sait, quand vous avez une entreprise, même si vous êtes le leader, ça peut arriver de connaître de grandes périodes de crise. Quand on regarde dans l'histoire, même des entreprises qui ont atteint un leadership mondial, ont traversé pendant quelques années des phases vraiment de crise, comme actuellement, comme Professebook, ce qui se passe actuellement, où ils sont en train de licencier vraiment énormément de personnes. Ça peut arriver. Donc, dans ce genre de situation, il faut déjà psychologiquement savoir que c'est quelque chose de tout à fait naturel dans le parcours de l'entreprise, à plus forte raison, lorsque peut-être on est encore, pourquoi pas, à mes parcours. À mes parcours, c'est-à-dire qu'on a lancé l'entreprise, ça fait déjà quelques années, et ça peut arriver que cela puisse vraiment se passer beaucoup plus tôt, qu'on puisse le penser. Dans ce genre de situation, souvent, il faut le comprendre. Le manager qui fonctionne comme un leader est abandonné par ses équipes. Ça, il faut déjà commencer par l'admettre parce que, dans ce genre de situation, souvent, quel est le schéma qui se dessine ? Les équipes sont là. Ils voient la tendance. Et vous êtes sur un marché également concurrentiel. Concurrentiel pas seulement avec votre entreprise et vos produits, mais concurrentiel également au point de vue, je vais dire, de la force de travail. C'est-à-dire que vos collaborateurs également sont sur un marché et regardent un peu la tendance ailleurs. Et ils veulent également mieux. Vous voyez ? Et quand la crise s'installe, tout de suite, le premier réflexe, c'est... Vous comprenez ? Chacun se cherche. Chacun se cherche. Et vous pouvez tout de suite être, je vais dire, abandonné, abandonné en griffes. C'est-à-dire, des personnes peut-être sur qui vous comptez peut-être pour développer le business, des personnes sur qui vous avez peut-être misé, des personnes que vous avez peut-être pris le temps de former et qui ont peut-être pris la main en griffes dans le système, vont tout de suite rechercher de meilleures opportunités et vont chercher à partir. Alors, la première des choses, c'est de considérer cela comme étant une chose tout à fait naturelle. Naturelle ne veut pas dire normal. Naturelle. Et dans ce sens, il ne faut pas en vouloir l'équipe. Il ne faut pas chercher à trouver un bouc émissaire, à commencer par, entre guillemets, avoir du ressentiment pour dire, bon, ça ne va pas, voilà que les gens ne viennent plus. Ça ne va pas, voilà pourquoi est-ce que telle personne, depuis peut-être deux ou trois jours, ne vient plus. Ça ne va pas, etc., etc., tellement on voit une lettre de démission ce matin, tellement vous allez gérer des situations comme ça. Et déjà, avec tout ce que vous avez, les stènes que vous gérez, à l'interne également, vous avez des défis. Parfois même, c'est une vague en griffes aussi de rébellion qui se forme. Ou peut-être des décisions qui ont été prises il y a quelques mois ou qui sont remises en cause à l'interne et ça chuchote partout. Non, vous devez pouvoir gérer tout cela et savoir comment, la première des choses, c'est qu'il faut garder son sang-froid. Si vous ne gardez pas votre sang-froid, vous ne commencez pas à paniquer, vous n'allez commencer pas à prendre de mauvaises décisions. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens et demain, ça ira à prix. Donc, il faut vraiment garder son sang-froid, c'est la première des choses. L'autre chose également qui est importante de faire, c'est de rester positif et de communiquer ce sentiment de positivité à son équipe. Parce que vous avez affaire à différentes personnalités, vous avez affaire à différentes mentalités, vous avez affaire à différentes personnes avec différentes visions aussi et tout cela. Il faut rester positif, positif dans le sens où vous ne devez pas commencer par alarmer les gens. Non, il faut les rassurer. Il faut les faire comprendre que la période de crise est tout à fait normale, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé, peut-être par rapport à quelque chose qui se passe. Par rapport à une conjoncture. Voilà. Et rassurer les gens sur le fait que tout est sous contrôle et que ça va aller. Et tant que vous restez positif, tout ira bien. Mais quand vous-même, vous vous laissez dans la négativité, vous renforcez le sentiment de démotivation de l'équipe et là, vous allez vous retrouver carrément tout seul à bord. Il s'est arrivé des entreprises dans lesquelles une équipe de 12, 15 personnes s'est réduite à deux, à trois et à deux plus tôt. Et finalement, c'est le maladeur seul qui se retrouve au bord. C'est des choses qui arrivent. Donc, restez positif. La deuxième chose, c'est ça qui est important. Lorsque vous avez une entreprise et que vous n'esturez pas autour de l'équipe des valeurs et que la vision n'est pas partagée, en temps de crise, c'est fatal. Fatal parce que ce qui vous comptez le plus pour passer la période, vous quittez l'entreprise. Et franchement, quand déjà vous avez des défis économiques, vous avez des défis à avoir des opportunités, vous ratez des marchés, il y a des prestations qu'on vous a peut-être confiées qu'à la dernière minute, vous n'avez pas pu peut-être réaliser, que vous avez en goûter des sous et que tout ça se répercute sur l'entreprise. Quand déjà tout ça ne va pas et qu'à l'interne, ceux sur qui vous devez compter pour faire face au challenge, ceux sur qui vous devez compter pour faire face au défi, ces mêmes personnes maintenant décident de partir, ça porte un coup fatal parfois à l'entreprise. Ce qui fait quoi ? Il faut pouvoir partager et rappeler les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de nous une entreprise particulière dans ce contexte ou dans cet environnement-là. Partager également avec les collaborateurs la vision. C'est quoi notre vision ? Dans 20 ans, dans 30 ans, où est-ce qu'on se voit ? Est-ce qu'on y croit ? Renfoncer, je vais dire, l'état de conviction. Et là, ce n'est plus carrément le management classique, ça devient carrément du leadership de pouvoir renfoncer cette vision-là au sein des collaborateurs et leur rappeler quelle est notre mission. Qu'est-ce qu'on s'est définie comme valeur ? Et ne plus seulement penser à, non, c'est moi qui ai créé l'entreprise, c'est ma valeur, c'est ma vision. Non, 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 c'est notre vision à nous tous. Parce que je vous ai fait comprendre cela, vous avez adhéré. Alors je vous rappelle que nous avons une telle vision et si nous nous comportons autrement, la vision ne sera pas réalisée. L'autre chose également, il faut faire tout pour changer son style de management. On ne peut pas manager une équipe, une entreprise avec les outils classiques quand on est en crise. Non, ça ne marche pas. Parce que les gens ne commencent pas à être émotifs, ne commencent pas à paniquer, réfléchissent autrement et tout. Et si dans ce contexte, vous voulez jouer le manager tout puissant, vous voulez que les choses se passent, je ne sais pas, dans les règles de l'art, vous voyez quelqu'un venir peut-être avec une heure de retard, vous commencez à ne pas lui faire des remontances, ça fait peut-être deux mois qu'il n'a pas pris son salaire, il tient le coup. Vous voyez ? Vous le voyez peut-être rentrer un peu plus tôt, c'est déjà des problèmes. Quand vous faites ce genre de choses, là, vraiment l'équipe voit qu'il n'y a plus du tout, je dirais, cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il soudre les gens, il n'est plus disponible. Il ne faut pas choisir de réfléchir tout seul dans son coin, non. Il faut réaliser souvent des petits comités dans lesquels vous réfléchissez ensemble. Vous permettez à chacun de venir soumettre ses idées, de venir vraiment, et vous allez vraiment être, je vais dire, dépassés de par la manière dont les gens peuvent vraiment innover, réfléchir, lorsque ils sont vraiment, je vais dire, on les emmène dans la situation et on essaye de les impliquer dans ce qui se passe. Lorsqu'ils sont associés. Voilà. Lorsqu'ils sont impliqués, lorsqu'ils sont associés, ils sont beaucoup plus ouverts à partager leurs idées. Et vous allez voir des gens qui vont vous dire, on aurait pu faire ci ou, venez, on va faire ceci, voilà ce qu'on propose, etc., etc. Vous allez voir vraiment que vous vous sentez vraiment soutenu que vous n'êtes plus tout seul à faire face à la situation. Vous voyez ? Donc le management participatif, c'est déterminant. Autre chose également, il faut chercher à être à l'écoute. Il faut chercher à l'écoute. Il faut faire preuve d'empathie. Il faut être compatissant. Il faut amener les gens. Il faut vraiment faire comprendre aux gens que vous comprenez leur peine. Parce que l'état d'esprit d'un entrepreneur qui est en griffes, sacrifie tout, se fout de tout parce que l'objectif, c'est ce qu'il veut atteindre. Le collaborateur qui est un cadre d'entreprise ou qui est peut-être un salarié n'est pas forcément dans ce même schéma. Vous voyez ? L'entrepreneur peut être formé mentalement, psychologiquement, a peut-être vu, pourquoi pas, même six mois, un an, sans revenu. Et rester mentalement encore positif. Mais le salarié, le collaborateur, n'est pas venu dans ce schéma-là. Parfois, vous allez entendre même des gens qui disent dans le couloir, c'est pas l'entreprise de ma famille, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Et comme psychologiquement, le collaborateur est déstabilisé, alors ça part dans tous les sens. Donc il est important de pouvoir faire preuve d'empathie. L'autre chose également, il faut faire tout pour rechouder les liens entre le personnel. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver aussi, c'est déjà arrivé, que dans l'équipe, que ça peut-être, à cause des liens, qu'il lit deux ou trois collaborateurs, que certains ne sont pas partis ou ne partent pas. Tout simplement parce qu'il voit que les autres qui étaient là ou qui sont là, ils croient. Et ça les impacte aussi positivement. Et je me dis, bon, si un tel peut-être qu'il y a une situation, un grief peut-être pire que la mienne, croient qu'on va s'en sortir, c'est que certainement, il doit y avoir quelque chose là. Et ça fait que l'esprit d'équipe étant renforcé, les gens ont envie de rester ensemble, de rester soudés pour traverser également cette phase. Et l'autre chose également qui va vraiment aider en temps de crise, c'est d'instaurer dans ce climat-là, je veux dire, l'esprit d'entrepreneuriat. On avait déjà abordé cet aspect-là. C'est de permettre à chacun de fonctionner comme si c'était un entrepreneur dans l'entreprise, avec la possibilité et la liberté d'innover, de développer des projets, de concevoir une nouvelle manière ou une nouvelle façon de faire. Une nouvelle approche. Voilà, une nouvelle approche. Pourquoi pas aller lui-même sur le marché et de trouver des opportunités également pour l'entreprise, plutôt que de rester dans sa posture standard. Standard, quelqu'un est comptable, vous le voyez, est en train de prendre des rendez-vous, peut-être pour aller rencontrer tel ministère, pour aller rencontrer telle entreprise, pour aller rencontrer tel groupement, afin de pouvoir décrocher des opportunités économiques pour l'entreprise. À l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, parce que ce n'est pas dans sa fiche de poste, vous voyez. Donc, pouvoir permettre à chacun d'innover et de prendre vraiment de sa position là où il est, qu'il puisse vraiment prendre les choses à bras du corps et qu'il puisse vraiment fonctionner comme un entrepreneur dans la situation. Alors, c'est un ensemble d'astuces qui permettent à ce que, lorsque les choses vont vraiment mal, qu'on puisse vraiment faire en sorte, comme on l'a dit, de souder les liens et de pouvoir amortir vraiment les chocs en matière de gestion de ces équipes. Parce que se gérer soi-même, c'est relativement facile, mais lorsqu'il s'agit maintenant de gérer dans cette situation plusieurs humains, plusieurs personnalités, là, sincèrement, ça devient un challenge quand on n'est pas vraiment préparé par rapport à ça. – Certainement. Allez, on va finir avec cette dernière question. Lorsque vous êtes en crise, que vous faites tout, que ça ne marche pas, vous laissez les gens partir, hein ? – Vous en laissez quoi ? – Vous laissez les gens partir. – Vous laissez les gens partir. – Ils ont envie de partir. – Oui, si. – Est-ce qu'il faut retenir un collaborateur qui a envie de partir en période de crise ? – Je ne vais pas dire… Bon, je vais rentrer dans le sens… Essayer de retenir dans le sens de lui faire comprendre, lui faire partager la vision et tout. Essayer de le faire expliquer. Si vous voyez vraiment que la personne ne peut pas tenir, la personne n'est… Parce que le temps d'adaptation n'est pas le même en fonction des personnalités. Quelqu'un peut facilement s'adapter et peut-être parce que psychologiquement, mentalement, il y était préparé ou peut-être de pas son poste aussi, ça dépend. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça peut arriver que dans l'équipe, bien sûr, que tout le monde n'accepte forcément pas cette manière de faire et pour ne pas citer certaines références religieuses, il y a eu des grands leaders religieux qui se sont fait abandonner par l'espoir à leurs disciples quand c'est devenu la période de crise à leur niveau aussi. – C'est chaud. – Quand c'est chaud, alors les disciples quittent. Donc, c'est des choses qu'il faut tout à fait comprendre et ne pas chercher forcément à retenir les gens. Mais rester en de bon terme avec eux et pourquoi pas, quand ça passe, pourquoi pas de revenir ? – Ah oui ? – Ah oui ? – Non, mais c'est hors de question. – C'est du leadership. – Non, mais c'est hors de question, mon cher Géraud. Je travaille sur une crise, vous me quittez, je redresse la pente et je vous rappelle. – Oui. – Ce n'est pas normal, vous n'êtes qu'un jouisseur, franchement. – En dedans-là, peut-être mûri, vous ne savez pas. – Écoutez, ça veut dire qu'il ne le partage pas forcément, qu'il n'est pas résilient, que ce n'est pas un personnel résilient. Moi, dans mon entreprise, je veux des gens résilients, je veux des gens pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas des gens pour le meilleur et contre le pire. C'est comme un contrat de mariage. – Je ne comprends pas, faites-moi. Vous savez, quand on parle de management, on voit tout. Et parfois, on est obligé de… Si la personne est compétente, j'ai eu un exemple, elle est très compétente. Et elle connaît le système. Elle sait comment les choses marchent. Mais c'est quelqu'un de hand-griffes, de carré. Carré, ça veut dire, bon, j'aime que les choses se passent d'une certaine manière. Quand je viens à l'entreprise, les choses ne se passent pas de cette manière. Je vous préfère d'abord aller voir ailleurs. Mais quand vous traversez toute cette phase-là, que vous voyez vraiment que grâce à la personne, le système, c'est-à-dire quand tout hand-griffes, lorsque les outils et les moyens sont là et s'est produit du résultat, je pense qu'il est beaucoup plus stratégique de faire recours à lui, plutôt que de vouloir hand-griffes encore, reformer quelqu'un, le reformater et l'emmener encore voir les choses de la même manière que vous, par rapport au développement de l'entreprise. Donc, c'est des choix, c'est relatif, mais c'est des choix, pourquoi pas, qu'on peut effectuer. Et ça, c'est de faire l'entreprise que des choses comme ça se passent. Je pense que c'est difficile. Oui. En tout cas, ça, c'est difficile. Merci quand même, Jérôme, d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous entretenir sur cette thématique, la gestion des crises en entreprise. Lorsque vous traversez une mauvaise passe, lorsque vous avez l'impression que tout vous tombe déçu, comment gérer efficacement cela et garder la tête haute. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Il est 7h par-tout au Bénin, 6h en temps universel. On s'arrête à présent pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information de Jennifer Satie.